On y est dans 5 petites minutes. Les derniers bureaux de vote vont fermer dans 5 petites minutes. Donc les premières estimations. Fin de partie. A 20h, nous connaîtrons le nom du futur président ou de la future présidente de notre région. Les noms également des futurs présidents ou présidentes de nos 12 départements. Alors qui avez-vous choisi pour vous représenter ? On passe la soirée ensemble sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes pour le découvrir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Grande soirée électorale à l'issue de ce second tour des élections régionales, second tour des élections départementales. Tout au long de la soirée, vous le savez, nous allons alterner entre ces deux scrutins à travers un dispositif exceptionnel sur notre antenne. Forte de ces trois rédactions à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Grenoble et d'une multitude d'équipes sur le terrain. Comme la semaine dernière, Olivier Michel est à mes côtés sur ce plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Et un petit mot sur notre dispositif, sur nos équipes qui seront réparties aux quatre coins de l'Auvergne-Rhône-Alpes ce soir. Ça ne va pas vous étonner, Marie. Évidemment, ce soir, on sera en direct des QG des trois finalistes pour recueillir leur première réaction avec l'estimation que nous allons vous donner dans moins de trois minutes maintenant. Et puis, on sera également pour la partie départementale en direct dans des décrochages dans chacune de vos antennes en Auvergne, dans les Alpes et en Rhône-Alpes. On sera donc en direct dans nos douze départements. Donc, ça fait pas mal de monde ce soir mobilisé évidemment sur le pont. Et puis, pour être un peu plus complet, on va dire que nous aurons une partie analyse. Ça, c'est les clés de compréhension avec notre consultant France 3, Daniel Naveau. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Directeur de PRAM Prospective Rhône-Alpes-Méditerranée. Merci d'être avec nous encore. Et puis, on aura également, et ça c'est une petite nouveauté par rapport à la semaine dernière, un certain nombre d'invités politiques qui vont venir ici, qui notamment, qui vont débattre des résultats parce qu'on aura bien besoin effectivement d'avoir un petit peu de recul et de débat sur le coup d'après. Évidemment, on parlera sans doute de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Voilà, le plateau un petit peu plus animé. Puis, un dernier mot sur ce dispositif France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ça se passe aussi sur Internet. Vous allez voir, vous le voyez, ça y est, le QR code qui est apparu sur votre écran. Vous savez comment ça fonctionne. Vous prenez votre téléphone, vous le photographiez et vous êtes redirigé vers notre site Internet. Vous pourrez notamment y retrouver en détail les résultats qui vous intéressent plus précisément. Notre équipe est donc mobilisée également sur le web. Dans quelques instants, les premières estimations sorties des urnes. Mais déjà un chiffre, Olivier, la participation. Elle était historiquement faible la semaine dernière. Eh bien, pas mieux cette semaine. Non, pas mieux. Très, très légèrement mieux. On va dire ça comme ça. A priori, on sera autour d'un point de plus que la semaine dernière. A 17h en France, vous allez le découvrir, elle était en dessous des 28%. Très exactement 27,9%. Et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, elle était encore légèrement plus faible. On était pratiquement un point en dessous. Juste quelques secondes avant de donner notre estimation, Daniel. On s'attendait à un sursaut très clairement. En 2015, on était au-delà de 9 points entre le premier et le second tour. Et là, patatras, on n'y est plus du tout. Il n'y a pas de sursaut. Il y a une crise profonde, effectivement. Non pas une crise du civisme des Français, je pense, mais une crise politique. Une crise de l'offre politique qui se confirme entre les deux tours. Daniel, vous étiez là la semaine dernière. Vous vous rappelez, tout le monde a appelé au sursaut. On a l'impression que même cet appel-là, il devient inaudible. Il a été inaudible. Les abstentionnistes ont confirmé leur abstention. On notera pour notre région un petit détail. Il semblerait que les départementales aient contribué à très légèrement augmenter la participation. Les départementales auraient tiré, en fait, l'élection ? Il y avait des enjeux départementaux dans certains cantons qui étaient perceptibles par les électeurs. Et donc, du coup, semble-t-il, mais de manière très marginale, les départementales ont tiré un peu la participation. Et donc, il s'est reporté sur les régionales, puisque c'était dans le même bureau de vote. Donc, quand on vote pour les départementales, on vote aussi pour les régionales. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on aurait pu penser, effectivement, que les régionales étant un petit peu plus exposées, finalement, c'était l'élection matricielle, comme on dit. Mais le match était peut-être joué d'avance. Pas beaucoup de suspense, peut-être, ce qui a refroidi quelques-uns d'entre nous. Mais vous le disiez, les causes sont certainement bien plus profondes que ce qu'on veut bien expliquer dans un premier temps. Quelques secondes, une poignée de secondes. Et on va pouvoir découvrir ensemble ces premières estimations sorties des urnes, même dix. On ne va pas décompter. Dans un instant, on va connaître le nom du futur président ou de la future présidente. Pas beaucoup de suspense. Et Olivier, c'est bon, il est 20h. Vous pouvez peut-être nous donner de la question. Eh bien, le futur président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'appelle Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, d'après notre estimation, obtiendrait quasiment 56% des suffrages. Vous le découvrez en même temps que moi. Fabienne Grébert arrivera en seconde position. La candidate d'Union de la gauche, elle, fait au-delà des 32%. Et puis Andréa Cotarac, lui, totaliserait 11,4% des voix. Je rappelle qu'au premier taux, elle avait fait quasiment un point de plus. Oui. L'écart encore considérable entre Laurent Wauquiez et la deuxième et troisième position. On va tout de suite d'ailleurs se rendre au QG de Laurent Wauquiez, retrouver Camille Da Silva. Bonsoir, Camille. On se souvient la semaine dernière d'un QG très calme, très sobre. Est-ce que c'est le cas toujours ce soir ou est-ce que l'humeur est un peu plus à la fête ? Vous le voyez derrière moi et je pense que vous êtes en train de l'entendre. Les militants viennent de découvrir les résultats. Et il y a enfin eu des effusions de joie, ce qu'on n'avait pas eu la semaine dernière. Écoutez, on a gagné les applaudissements. Et voilà, vous l'imaginez, ils sont fous de joie après cette large victoire. Il y a 400 personnes au total qui sont attendues ici ce soir. C'est des militants, ses proches, son équipe de campagne, des colistiers. Et voilà, l'ambiance était détendue déjà depuis un petit moment. Car vous le saviez, la victoire était acquise. Il suffisait simplement de transformer l'essai. Laurent Wauquiez, nous ne l'avons pas encore vu. Il est en train certainement de finaliser son discours de vainqueur à l'étage. Il devrait s'exprimer au pupitre d'une minute à l'autre. Et profiter ensuite de la soirée puisqu'aucun déplacement en préfecture n'est prévu. Alors pour la région, cette fois, c'est fait. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est combien de temps il va s'en tenir à son rôle régional après cette très large victoire, on peut le dire. Merci Camille, on aura l'occasion d'en reparler. Et on compte bien profiter de la soirée avec vous. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez quelque chose à nous raconter. Alors notre question, évidemment, elle concernait non seulement l'Union de la gauche, on va y venir dans un instant, mais aussi le score du Rassemblement national et celui de sa tête de liste, Andréa Cotara, qu'on va retrouver du reste dans son QG départemental dans la Loire, Béatrice Tardy. Bonsoir Béatrice Tardy. Alors j'imagine, j'ai presque envie de vous reposer la question la semaine dernière. J'avais parlé de douche froide. J'imagine que ce soir, c'est peut-être plutôt la soupe à la grimace. Pas complètement, puisque ici, j'ai des militants qui m'ont dit que finalement, pour les départementales notamment, ils s'estimaient satisfaits du côté de Saint-Chamond. Mais effectivement, pour ce qui concerne les régionales, un point de moins, forcément, c'est quand même un peu plus difficile à accepter. D'autant plus qu'ils disent s'être beaucoup mobilisés cette semaine. Andréa Cotara vient de me dire à l'instant qu'au vu de l'abstention, il ne voit pas comment les rapports de force changeraient dans la région et qu'il va falloir se poser la question de la légitimité de ceux qui vont être en place. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire aujourd'hui, ici, dans ce local départemental, bien loin de l'esprit festif qu'il y avait la semaine dernière sur ce toit terrasse luxueux à la Confluence. Merci beaucoup, Béatrice Tardy. Vous étiez donc en direct depuis Saint-Etienne. Oui, pas tout à fait la même ambiance que chez Laurent Wauquiez. On poursuit. On va aller prendre la température à gauche. Chez Fabienne Grébert, c'est Céline Aubert qui nous attend. Bonsoir, Céline. Du bruit derrière vous. Expliquez-nous, racontez-nous quelle est l'ambiance à l'annonce des résultats ce soir. Alors, je vais vous montrer. Le bruit, ce n'est pas du tout le bruit des militants. Ce sont en fait, regardez, le bruit qu'on voit là maintenant, c'est le bruit du National en fait qui est en train de passer. Et c'est le QG de Laurent Wauquiez qui est en pleine liesse. Et en fait, il y a un petit décalage en fait. C'est notre émission à nous qui est en train de passer, excusez-moi. En fait, ce sont les militants qui sont en train de regarder vraiment en silence parce que c'est la stupeur face bien sûr au score de Laurent Wauquiez. Et la liesse que vous avez entendue, c'est celle des militants de Laurent Wauquiez. Malheureusement, ce n'est pas la liesse des militants écologistes. Donc, ils ne s'attendaient pas à autant un score aussi important du président de la région. La seconde réaction, c'est quand même leur propre score, presque 33%. C'est un peu plus que les suffrages cumulés de Fabienne Grébert, Nadja de Valobel, KSM et Cécile Kukierman. Et ce n'était pas évident de séduire les électeurs avec un tel attelage, sachant que les socialistes et les insoumis n'ont pas du tout le même électorat. On affinera un peu plus tard pour tenter de comprendre les raisons. Mais la raison, c'est peut-être d'abord la personnalité de Fabienne Grébert. Peu connue, elle n'incarne pas vraiment la politique politicienne qui éloigne les électeurs des urnes. D'après un de nos derniers sondages, l'abstention de ce second tour, elle serait expliquée d'abord en première raison par le mécontentement envers les politiques. Donc voilà, ce sont les premières réactions ce soir de nos militants. Tout à l'heure, je les ai entendues parler quand même du conseil régional parce que certains savent déjà, puisqu'ils sont écologistes la plupart, qu'ils vont entrer au conseil régional. Ils ne savent pas dans quelle proportion. On verra plus tard dans les heures qui vont suivre. Merci Céline. Et on attend Fabienne Grébert à 21h aussi. Et nous aussi, on l'attend. A tout à l'heure Céline. Il est avec nous, il nous a rejoint sur ce plateau Nicolas D'Aragon. Bonsoir. Bonsoir. Maire LR de Valence dans la Drôme, vice-président du conseil régional chargé du tourisme. Bon, j'imagine que ce n'est pas une surprise finalement, la victoire de Laurent Wauquiez. Et peut-être son score finalement. C'est historique. C'est un score jamais atteint. C'est un score énorme. Presque 56% vous nous annoncez à l'instant. Et c'est surtout le fruit du travail accompli pendant la mandature qui s'est écoulée. Et puis aussi la définition d'un cap clair pour les six années qui viennent. Les sept années d'ailleurs pour le conseil régional. Donc ça veut dire que nos concitoyens ont bien perçu que nous étions positionnés sur toutes les thématiques qui leur sont précieuses. La sécurité, l'économie, l'agriculture, le tourisme, la non-augmentation de la fiscalité. Le cap est très clair. Et je crois que nos concitoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes y ont adhéré pleinement. Ceux qui se sont déplacés pour voter. Alors nos concitoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous dites, le connaissent bien Laurent Wauquiez. Ça fait près de 20 ans qu'il a fait de notre région son fief. Bref, je vous propose d'aller voir son portrait réalisé par Sylvie Cozzolino. Dupuis envelé à la présidence de la région en passant par Paris. A 46 ans, Laurent Wauquiez coche presque toutes les cases de la réussite en politique. En 2004, il est le Benjamin de l'Assemblée nationale, député à 29 ans. 2007, porte-parole du gouvernement Fillon. Paris, oui, mais comme son mentor et père spirituel Jacques Barraud, c'est la Haute-Loire qui devient son fief. Ici qu'il construit son image, parc à rouges, homme de terroir et de terrain. Ici qu'il est élu maire en 2008, réélu en 2014. Mais l'ambition nationale ne le quitte pas. Depuis 2008, Laurent Wauquiez a été successivement secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi, ministre des Affaires européennes de l'Enseignement supérieur, secrétaire général de l'UMP et président des Républicains en 2018. Ici, au Puy-en-Volet et même dans notre région, les gens me connaissent, ils s'en fichent de savoir est-ce que je suis président ou pas président. C'est qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es resté les pieds sur terre et est-ce que tu es à notre écoute. Juin 2019, les Républicains se déchirent, la personnalité de Laurent Wauquiez clive, ils démissionnent. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Ce sera désormais la région, rien que la région, Auvergne-Rhône-Alpes, laboratoire de sa politique de rupture. Laurent Wauquiez réélu, la région suffira-t-elle à étancher sa soif d'ambition ? L'élection informelle du président aura lieu vendredi prochain. Je vous rappelle cette estimation que nous avons donnée à 20h, à savoir la victoire de Laurent Wauquiez pour ce second tour des élections régionales avec quasiment 56% des voix, suivie de Fabienne Grébert à plus de 32% et Andréa Cotarac qui réaliserait un score au-delà de 11%. Andréa Cotarac qui justement est avec nous en direct depuis Saint-Etienne. Bonsoir M. Cotarac. Dites-moi, vous aviez appelé un sursaut, même vous aviez parlé de sursaut des patriotes. Vous avez vraiment durci votre campagne d'entre-deux-tours et finalement ça ne vous a pas réussi. Je crois que d'abord je remercie mes électeurs, je remercie évidemment les militants, les cadres qui ont mené cette campagne. Effectivement l'abstention est record, elle reste record. On se souvient qu'en 2015 il y avait plus de 50% de participation. Aujourd'hui il y a plus de 60% d'abstention. Ça c'est le premier point. Donc effectivement avec un tel taux d'abstention, on ne pouvait pas espérer de grands changements. Maintenant je pense qu'il y a deux choses. La première c'est qu'il faudra garder en tête que la légitimité de cette assemblée est quand même à discuter. On a beaucoup de jeunes qui se sont abstenus toujours, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de catégories populaires. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas perdre de vue. Et puis le deuxième point, je pense qu'il faudra aussi travailler sur les raisons. Les raisons à la fois de l'abstention chez les Français et puis particulièrement chez ceux du Rassemblement national. C'est le travail qu'on fait à chaque fois après une élection. Et plus encore sur une élection comme la nôtre où plus de 60% des électeurs s'abstiennent. Monsieur Kotarak, en 2015 votre mouvement réalisait 22% des voix. Alors j'entends effectivement le discours que vous aviez déjà développé la semaine dernière sur l'abstention. Il n'empêche, vous faites deux fois moins de suffrages. Est-ce que d'une certaine manière ce soir, vous vous remettez vous-même en cause sur la manière dont vous avez pu mener campagne ? Ou peut-être parfois les questions qui se posent sur votre parcours politique qui n'a peut-être pas forcément rassemblé votre camp ? Je crois que le Rassemblement national baisse à peu près partout, parfois par deux, par trois. Mais la question n'est pas là. Effectivement, il faut toujours douter d'une campagne, douter de thématiques, douter de ce que l'on peut faire, dire. Maintenant, effectivement, la campagne, je l'ai trouvée dynamique. Mais vraiment, la question à se poser, c'est l'abstention, l'abstention des Français. On disait aux municipales que cette élection préférée des Français, on a eu une abstention. Là encore, on a une abstention qui est divisée par deux. Et effectivement, une assemblée qui, contrairement à ce que je viens d'entendre de l'équipe de Laurent Wauquiez, les Auvergnats et les Renalpins se sont d'abord et avant tout abstenus. Ça, c'est la véritable question aujourd'hui, à la fois pour la démocratie et puis pour notre parti en particulier. Merci, Andréa Cotarac, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Sur ce plateau, on va accueillir Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon. Je vous en prie. Venez rejoindre nous. En attendant, je vais passer la parole à Daniel Navraud, notre politologue. Je vois que vous avez noté plein de choses sur vos fiches. Expliquez-nous, plein de chiffres, quelles lectures vous faites ce soir de ces premiers résultats, de ces premières estimations. Victoire incontestable, claire, nette de Laurent Wauquiez. C'est difficile d'analyser en termes de « il a fait le plein des voix de droite, il a bénéficié de voix d'en marche » ou des voix protestataires qui votaient RN qui, cette fois-ci, sont tournées vers lui. Compte de la participation, ce genre d'analyse serait prématuré. Deuxième enseignement, c'est effectivement un score très faible du Rassemblement national et qui montre bien qu'une grosse partie de son électorat reste un électorat protestataire et non pas d'adhésion. Et qu'en l'occurrence, il l'a perdu. L'abstention, certes, explique son score. Mais derrière, il y a effectivement cette fracture quelque part entre la part protestataire et la part d'adhésion. Du côté des gauches, de l'union des gauches, un score qui, en fait, est grosso modo celui du premier tour. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une dynamique au second tour. Donc, il y a peu d'évolution de ce côté. La leçon reste qu'effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Europe Écologie-Les Verts, le pôle écologiste, qui désormais est la formation centrale. Mais on raisonne bien pour Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Daniel. Olivier Bianchi, le maire socialiste de Clermont-Ferrand, est en direct avec nous depuis nos studios de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Olivier Bianchi. Ce soir, ce que Daniel Navrault vient de nous dire, ce sont les Verts qui portent la force à gauche pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Non, mais d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Pas de surprise en matière de mobilisation électorale. L'abstention reste la même. Et ça, ça doit nous obliger à penser et réfléchir notre système démocratique. Pas de surprise sur la victoire de Laurent Wauquiez. Elle était presque annoncée durant toute cette campagne. Elle flottait au-dessus de nos têtes. Elle est donc confirmée. Et puis, peut-être pas de surprise sur le fait que ceux qui avaient dit que la division des gauches au premier tour pouvait créer une dynamique dans l'unité du deuxième tour, on vient de se rendre compte, vous venez de le rappeler sur votre plateau, qu'il n'y a pas eu vraiment d'effet de dynamique, de rassemblement au deuxième tour. Ça nous oblige, ça nous oblige à réfléchir tous ensemble, avec l'ensemble des forces de la gauche sociale et écologique, pour l'avenir, parce qu'en réalité, il n'y a pas de schéma qui préconçut. Si nous ne trouvons pas le moyen de convaincre nos électeurs que nous avons un projet alternatif de société, alors nous resterons toujours deuxième ou troisième dans ces élections à venir. – Monsieur Bianchi, juste une question, quand vous dites « sinon on n'arrive pas à trouver », visiblement, vous n'y arrivez pas du tout là, et qu'on est loin, malgré tout, même dans la région, alors que le résultat des élections municipales avait pu laisser penser qu'il y avait finalement une certaine résistance de la gauche, la gauche écologiste, mais là, on n'y arrive pas du tout à l'échelle de la région. – D'abord, incontestablement, il faut continuer à travailler sur le fond. Donc évidemment, la politique, c'est quelquefois du temps long, et il faudra continuer à travailler. Par contre, je serais plus prudent sur les analyses, puisque nous ne sommes aujourd'hui, et à ce moment où nous parlons, que sur des estimations, et que pour avoir une analyse plus fine à l'échelle régionale, ça serait bien de faire des analyses multiscalaires. Au moment où je vous parle, par exemple, à Clermont-Ferrand, et dans le Puy-de-Dôme, la gauche se tient très très bien, une moitié de bureaux dépouillés sur Clermont-Ferrand, et Fabienne Grébert et Laurent Wauquiez sont au coude à coude. Donc en réalité, il y a des microclimats, et donc il faudra regarder avec attention les microclimats politiques de notre région, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Le Cantal et la Haute-Noire, ce n'est pas le Puy-de-Dôme ou l'Allier, et du côté renalpin, évidemment, les Savoies, ce n'est pas la métropole de Lyon. – Allez, on reviendra sur les microclimats régionaux. Merci Olivier Bianchi, un petit peu plus tard dans cette soirée, peut-être avec vous Daniel. Je vous rappelle donc que ce soir, notre futur président de région, ce sera Laurent Wauquiez. Il est autour de 56% des voix, c'est plus qu'espéré. Alors forcément, au QG de Laurent Wauquiez, Camille Da Silva, l'heure est à la fête. – Oui, l'heure est à la fête, et vous le voyez peut-être autour de moi sur les images de Valérie, en fait, il y a tous les militants qui sont là, devant l'escalier de discours ici, parce que Laurent Wauquiez est à l'étage, il est en train de finaliser son discours, et vous le voyez, les militants s'impatientent maintenant. Ils crient le nom de leur président de région, parce qu'ils ont envie de l'entendre maintenant, de l'entendre après cette très belle et large victoire. Ici, tout le monde a le sourire, et ça tranche vraiment avec la soirée de la semaine dernière, où c'était très calme. Là, il y a des effusions de joie, les gens de sourire se prennent en photo et attendent maintenant le discours, qui ne devrait plus tarder d'une minute à l'autre. – Allez, une petite image du pupitre, après duquel devrait s'avancer tout à l'heure le futur président, réélu président Laurent Wauquiez. On va voir rapidement cette image, sans doute, tout à l'heure. Ah, il arrive, me dit-on. Alors, est-ce qu'on va rester ? Oui, c'est très bien. On va tout de suite en direct, évidemment, au QG de Laurent Wauquiez pour sa première prise de parole. – Laurent, Laurent, Laurent ! – Vous voyez Laurent Wauquiez qui arrive sous les applaudissements de la foule. – Voilà. – Il y a quelqu'un de la sécurité qui est en train de laisser passer, parce que tout le monde est autour de lui, tout le monde veut le toucher, lui serrer la main après cette large victoire, alors que lui est en train de s'avancer direction le pupitre, avec des dizaines de photographes qui sont en train de le prendre en photo. Ça fait presque bizarre, en fait, de voir ces images. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait plus vues depuis la crise sanitaire, alors que Laurent Wauquiez est en train d'arriver au pupitre et il va prendre la parole d'une minute à l'autre pour un discours, on l'imagine, victorieux après sa très, très, très belle victoire. Alors, la traversée est un peu longue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a au moins une centaine, voire 200 militants qui sont là et du coup, il faut absolument qu'il arrive à passer. Ça ne devrait plus tarder, il devrait maintenant prendre la parole d'une seconde à l'autre. Merci Camille, ça fait sourire Nicolas D'Aragon sur notre plateau, ce bain de foule de Laurent Wauquiez. Les images sont plutôt agréables à voir. Après une campagne que nous avons menée tambour battant, je le disais, un cap clair et bien défini. L'adhésion de nos concitoyens au projet qui a été présenté, ça se concrétise ce soir par le discours que va tenir Frédéric André-Joc. On va écouter tout de suite Laurent Wauquiez pour sa première piste de parole de la soirée. Ce soir, il y a évidemment beaucoup d'émotions pour toute notre équipe. Les habitants de notre région ont manifesté leur soutien et ils l'ont manifesté avec force et rarement notre région n'a été aussi unie. J'ai connu aussi les soirs où il faut être capable de se remettre en question. Et je n'ai pas oublié les leçons que j'en ai tirées. Et ce soir, je suis d'autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants de notre région ont manifesté leur soutien. C'est un moment très fort. Mais cette victoire franche, elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique. On gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on est et au principe qu'on s'est fixé. En politique, je me suis fixé un cap clair. Je m'y suis toujours tenu et je m'y tiendrai. Et la victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair. Ce cap clair, pour moi, c'est d'abord celui du respect de la parole donnée. Je sais trop à quel point la politique s'abîme dans cette litanie des promesses qui sont non tenues. En politique, ce qui compte, si l'on veut se reconstruire, c'est de retrouver le sens de l'action, agir. Tout est là. Quand dans notre région, on a dit que l'on arrêterait le gaspillage de l'argent public, on l'a fait avec une gestion rigoureuse, sans augmentation d'impôts et sans laisser de dettes supplémentaires à nos enfants. Quand on s'est engagé à veiller sur chaque territoire, nous l'avons fait avec la même attention pour les habitants de nos petites communes que pour les métropoles, à rebours de ce qui se fait parfois depuis trop longtemps dans notre pays. Mais le respect de la parole donnée, c'est aussi la constance des convictions. Et pour moi, c'est fondamental. La défense des classes moyennes, le refus de tout compromis par rapport au communautarisme, la sécurité, dont nous avons fait notre priorité dans cette région depuis 5 ans. Les terres de l'extrémisme sont celles qu'on lui abandonne quand on ne voit pas ce qui se passe dans le pays et quand on renonce à agir. Les Français sont exaspérés quand on ne réagit pas par rapport à ce qui dégrade la France. Ce soir, les extrêmes ont reculé fortement dans notre région car nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer. Et de la même manière, je crois dans la préférence locale, je crois dans la relocalisation de nos entreprises. Je suis convaincu qu'il faut ramener la production dans notre territoire plutôt que d'importer ce qui vient de l'extérieur. C'est mieux pour l'emploi, c'est mieux pour l'environnement et il nous faut demain plus de protection vis-à-vis de l'extérieur et plus de liberté à l'intérieur, moins de normes, moins de charges, moins de harcèlement administratif. Et ce cap clair, enfin, c'est celui de la fidélité à des valeurs fortes. La politique n'est pas belle dans la lâcheté. La politique ne se grandit pas dans l'ironiement. La politique n'est belle que quand on assume des idées qui sont fortes. Le travail plutôt que la cistana. La promotion du mérite plutôt que le nivellement par le bas. La défense de notre mode de vie plutôt que les compromis avec le communautarisme, la bonne gestion plutôt que l'argent magique. Toutes ces valeurs sont celles qui permettent de tenir debout. Les Français attendent cela. Ils attendent du courage. Ils attendent le chemin du bon sens et ils attendent la reconstruction pour notre pays. Tout est là. Nous avons en nous tous les atouts. Nous avons en nous toutes les forces pour sortir de la crise et seul un cap clair permettra de trouver une nouvelle espérance. Merci à tous. Vous venez d'entendre la première prise de parole de Laurent Wauquiez, président réélu du Conseil Régional au Verreau-L'Alpes. Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir. Vous êtes le patron écologiste de la métropole de Lyon. Une réaction sur ce discours et sur ce résultat, bien évidemment, qui marque malgré tout l'échec de votre formation politique ce soir ? Tout d'abord, il faut reconnaître que la victoire de Laurent Wauquiez est nette et indiscutable. Et je lui adresse mes félicitations républicaines pour cette belle élection. Après, quand on regarde ce qui se passe partout dans le pays, tous les élus sortants ont été réélus facilement ce soir grâce notamment à une abstention très forte, moins d'un électeur sur trois, qui relativise un petit peu, en tout cas, les conclusions qu'on pourrait tirer des résultats, même si, je le redis, sa victoire est indiscutable et très nette. Donc, je suis naturellement déçu et nous sommes tous déçus puisque pour les habitants, les politiques qui vont être menées pendant les sept ans qui viennent ne sont pas celles que nous aurions aimées. 23 points d'écart d'après notre estimation quand même. Oui, oui, c'est beaucoup. C'est indiscutablement beaucoup. Nous sommes très loin et je le dis, c'est net et indiscutable. Après, pour les écologistes, malgré tout, nous serons le premier groupe d'opposition. Nous allons plus que tripler, tripler notre nombre d'élus au conseil régional. Nous sommes les seuls à avoir augmenté en nombre de voix au premier tour. Donc, nous continuons une dynamique mais avec l'abstention qu'il y a eu, la prime au sortant était beaucoup trop forte pour espérer ce soir. Une réaction au prime au sortant ? Prime au sortant, certes, mais on voit dans toutes les régions un score jamais vu. Je relève par ailleurs qu'on parle beaucoup d'abstention. Ce sera intéressant de regarder avec près de 55% ce que ça représente en nombre de votants par rapport au 40% d'il y a 6 ans en nombre de voix. Ça veut dire que ce qu'on pourra sans doute observer c'est que notre bloc politique reste stable et qu'en revanche les autres s'effondrent. Ça a un sens ça aussi. Ça veut dire qu'en effet il y a un certain nombre de communes qui ont basculé aux dernières élections et je pense que c'est aussi le résultat de ces bascules et de l'expérience des citoyens qui sont allés voter contre les municipalités qui ont été mises en place ces derniers mois. Jean-François Debas maire socialiste de Bourg-en-Bresse est en direct avec nous. Bonsoir. Vous entendez sur notre plateau cet échange autour de la prime aux sortants. Votre avis sur la question ? Écoutez d'abord moi ce soir je suis en colère contre l'incurie de l'État qui n'a même pas été capable dans mon département d'adresser les enveloppes pour les régionales aux électeurs. Après il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention. Il y a même des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un deuxième tour pour les élections régionales. En second lieu je suis évidemment et je m'associe à ce qu'a dit Bruno Bernard déçu non pas du résultat on va y revenir mais que l'alternative de gauche écologiste que nous avons portée séparément puis ensemble n'ait pas réussi à inverser la tendance nationale. Mais effectivement dans toutes les régions Carole Delga est à 58%. L'ensemble des présidents aujourd'hui tous les sortants sont reconduits. J'adresse mes félicitations à Laurent Wauquiez et à son équipe pour sa victoire mais l'analyse ne peut pas bien aller au-delà. Et enfin ce soir j'ai de l'espoir de l'espoir parce que et en même temps une alerte parce que la preuve est faite que rassemblés la gauche et les écologistes et notamment les socialistes et les écologistes peuvent représenter une alternative mais que séparés et bien chacun d'entre eux ne représente pas suffisamment pour peser sur la scène politique. Enfin je constate que le match Macron-Le Pen dont on nous rebat les oreilles au niveau national n'existe pas sur le terrain. Les scores de la République en marche éliminés dans notre région sont très modestes ailleurs et le Rassemblement National subit un recul dont je me félicite. Ça veut dire que l'année prochaine si la gauche et les écologistes savent se rassembler travailler ensemble et bien il y a le chemin d'une alternative c'est en tout cas le message que je tire moi de ce que les électeurs nous ont dit au premier comme au deuxième tour. François Debas je vous demande une réponse relativement rapide vous avez mené pendant 5 ans l'opposition quand même à Laurent Wauquiez ce soir c'est quand même aussi d'une certaine manière votre échec peut-être dans la manière aussi de pouvoir aujourd'hui porter la parole de groupes qui sont qui n'étaient pas effectivement dans la politique qui contestaient la politique de Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez bénéficie d'une prime au sortant très forte liée à l'abstention par ailleurs si quelque chose a marché dans sa politique c'est sa politique de communication c'est sa politique de chéquier de clientèle ça n'est pas notre manière de faire de la politique vous savez en politique ça n'est pas parce qu'on est battu que l'on a tort je reconnais la victoire de celui qui a gagné je n'approuve toujours pas ces méthodes je considère que ces méthodes sont toxiques pour la politique et que nous continuerons nous à défendre d'autres valeurs d'autres manières d'incarner notre région même si ce soir les résultats sont effectivement très nets et tout républicain ne peut que les constater merci beaucoup Jean-François Debas maire socialiste de Bourg-en-Bresse et donc aussi conseiller régional vous étiez là en direct depuis Bourg-en-Bresse on va rejoindre tout de suite à Paris au siège de France Télévisions Cyril Graziani c'est le patron du service politique de France Télévisions bonsoir Cyril d'abord question sur la victoire de Laurent Wauquiez on va essayer d'aller de regarder ça peut-être du point de vue national est-ce que d'une certaine manière il est relancé ce soir Laurent Wauquiez dans son leadership à droite et forcément on y pense dans une candidature potentielle pour la présidentielle de 2022 on s'attendait à un score très très élevé c'est un score net et sans bavure et c'est le retour on peut le dire du banni on l'a peut-être un peu oublié trop vite à Paris Laurent Wauquiez lui qui avait fui les états-majors parisiens après son départ chaotique la tête du parti Les Républicains pour se réfugier dans sa région et ne plus en sortir on l'a vu il a sillonné sa région pour ses régionales ce résultat remet clairement en selle son destin qu'il veut toujours national et signe que le voilà enfin réhabilité alors Laurent Wauquiez va sortir ce soir vainqueur va sortir ce soir avec un score qui est quand même assez élevé mais il faut quand même regarder de très près les scores des autres puisqu'il a des futurs concurrents s'il se veut un destin national Xavier Bertrand lui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied je ne sais pas si vous avez vu c'est le premier à avoir parlé ce soir le président des Hauts-de-France il a pris la parole aux alentours de 20h02 pour lui aussi dire clairement que désormais son destin il pouvait passer par l'Elysée il va y avoir donc un duel très très rapide dans les prochaines semaines dans les prochains mois entre bien sûr Xavier Bertrand mais aussi la future peut-être présidente en Ile-de-France Valérie Pécresse c'est à celui ce soir qui fera le plus gros score alors ça va être moi j'ai fait le plus gros pourcentage moi j'ai fait le plus grand nombre de voix mais la première indication et ça on peut le révéler puisque nous avons un sondage Ipsos de notre partenaire un sondage pour le premier tour de la présidentielle on a demandé aux français si le premier tour avait lieu ce soir pour qui il voterait et bien Xavier Bertrand sort largement en tête dans son duel avec Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez puisque Xavier Bertrand obtiendrait 18% des suffrages quand Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse n'obtiendraient que 13% Cyril en quelques mots à propos de la gauche nous on constate chez nous effectivement que Europe Écologie Écologie Les Verts est devenu finalement le parti pivot à gauche est-ce que du coup cette analyse régionale elle est valable au niveau national en quelques mots alors clairement en Auvergne-Rhône-Alpes la gauche est dominée désormais par Europe Écologie Les Verts on l'avait vu l'an dernier avec les municipales et cette victoire à Lyon la métropole il y avait d'abord eu il y a quelques années la victoire d'Éric Piolle à Grenoble ce soir ce qui est intéressant aussi à observer d'un point de vue national c'est l'unité qui est mise à l'épreuve à défaut pour la gauche de disposer d'un candidat qui s'imposerait sans véritable chance de l'emporter ce soir en Auvergne-Rhône-Alpes mais l'essentiel est ailleurs c'est la capacité de cette gauche à pouvoir s'unir dans la perspective de la présidentielle c'est ce que les électeurs réclament à corps et à cri les régionales ont servi d'une certaine façon de vitrine pour une quelconque alliance dans les mois qui viennent avec qui ça reste encore la grande inconnue mais une personnalité se dégage c'est bien sûr Anne Hidalgo Anne Hidalgo d'ailleurs qui sera chez vous dans quelques jours le 12 juillet puisqu'elle va venir à Villeurbanne elle va réunir tous les élus locaux qui la soutiennent et elle fera on peut le dire un pas de plus vers une possible candidature Cyril vous restez avec nous on a encore une ou deux questions à vous poser mais d'abord j'aimerais entendre la réaction de Nicolas D'Aragon sur ce sondage dont nous a parlé Cyril sur un premier tour pour la présidentielle à droite Laurent Wauquiez voilà Xavier Bertrand largement en tête Laurent Wauquiez Valérie Pécresse qui ne décollerait pas quel est votre sentiment là dessus mon sentiment c'est que d'abord il va falloir demander à Laurent Wauquiez s'il est candidat on lui a posé la question et la deuxième chose et la deuxième chose que je voudrais observer c'est qu'à ce jour il n'y a parmi les trois que vous venez de citer dans le sondage il y en a un seul qui a déclaré sa candidature donc c'est à peu près logique que dans un sondage et on sait ce que valent les sondages souvenez-vous des sondages du premier tour dans un sondage ils sortent plutôt en tête donc voilà je n'ai pas d'inquiétude particulière je vais comme vous être très attentif Daniel une réaction ? Une réaction oui Nicolas D'Aragon a raison sur la prudence qu'il faut avoir avec ce genre de sondage une remarque quand même il est désormais à égalité avec Valéry Pécresse ça n'était pas du tout le cas et il y a un mois un mois et demi où il était il était il était en beaucoup en mauvaise position donc il entre bel et bien sur la scène politique nationale il y fait un retour en force ça on ne peut pas le contester et l'avance de Xavier Bertrand est une avance assez logique On va retrouver Cyril Graziani en duplex depuis France Télévisions Cyril une dernière question à propos du Rassemblement National est-ce qu'on peut tirer véritablement des enseignements nationaux sur ce qui s'est passé sur ce scrutin ? Je précise ma question est-ce qu'il n'y a pas quand même on va dire un prisme régional très particulier sur le score du Rassemblement National c'est vrai qu'on a tous été surpris dimanche dernier par le fait que pour la première fois le Rassemblement National n'a pas profité de l'abstention est-ce que sans faire de la politique fiction mais est-ce que vous pensez que finalement on pourrait se retrouver dans une situation l'année prochaine qui serait potentiellement celle-ci d'un Rassemblement National qui serait finalement moins fort que ce qu'on prédit ? Alors ce que je peux vous dire c'est que Marine Le Pen la semaine dernière n'a retenu qu'un seul chiffre c'est 73% 73% de ses électeurs se sont abstenus vu les tendances du soir la donne n'a guère changé comment remobiliser sa stratégie de dédiabolisation est-elle la bonne ? C'est les questions que le Rassemblement National va se poser chez vous mais aussi partout en France en Auvergne-Rhône-Alpes son candidat Andréa Cotarac j'ai regardé tout à l'heure il a fait un des plus mauvais scores la semaine dernière et ce soir il serait aux alentours si je ne me trompe pas de 11 11 ou 12 c'est-à-dire moitié moins qu'en 2015 la raison évidemment c'est la présence de Laurent Wauquiez qui parle à cet électorat souvenez-vous il y a quelques jours lorsqu'il a clôturé la dernière session au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes il a rendu un vibrant hommage aux doyens du Rassemblement National qui siégeaient encore appelant d'une certaine façon à peut-être créer des passerelles travailler ensemble c'était une façon peut-être pour Laurent Wauquiez dans une perspective future de montrer qu'il pouvait parler à tout le monde que ce soit à la droite mais aussi à son extrême droite Merci beaucoup Cyril Graziani pour vos analyses ce soir vous étiez donc en duplex depuis le siège de France Télévisions Bruno Bernard je voudrais juste rebondir sur la remarque faite tout à l'heure Nicolas D'Aragon qui dit finalement derrière ce scrutin aussi c'est la sanction des élections municipales notamment des municipalités écologistes qui avaient été élues en juin dernier Ce n'est pas sérieux comme discours d'abord on regardera les résultats et vous verrez que ce soir nous serons en tête dans la majorité des arrondissements de Lyon que nous serons largement en tête à Villeurbanne à Vénitieux à Vendlin les communes qui sont dans la majorité que nous avons la métropole de Lyon les écologistes à la gauche à Grenoble nous allons probablement gagner les 4 cantons de la ville alors que nous n'en avions que 2 précédemment donc là où nous sommes aux manettes vous verrez que les résultats vont confirmer que nous sommes implantés durablement et puis en plus il n'y a surtout aucun rapport entre les élections municipales de l'année passée et les élections régionales de ce soir autant cette victoire de Laurent Wauquiez est indiscutable comme celle de tous les sortants autant y voir autre chose que ce qu'elle est n'est pas sérieux et permettez-moi un dernier mot sur les sondages vous vous rappelez qu'aux élections européennes ils étaient totalement faux aux élections municipales ils sont totalement faux aux élections régionales encore et là vous repartez sur des sondages de présidentiel qui va faire le buzz et les débats alors qu'on sait pertinemment que ce n'a pas de sens donc je vous invite moi Olivier Michel à la prudence sur ces sondages et parlons plutôt de fond c'est vrai Damien Abad en direct avec nous depuis Bourg-en-Bresse député LR Delin président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale bonsoir on va vous entendre réagir sur le score de Laurent Wauquiez mais ce soir c'est véritablement une nouvelle bataille qui s'ouvre à droite pour lui face à Valérie Pécresse et à Xavier Bertrand écoutez d'abord profitons de cette soirée la droite a gagné la droite est vivante elle est debout Laurent Wauquiez a fait un score historique ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est la victoire du résultat de la proximité d'un engagement de terrain et de conviction forte et ici dans notre département de Lens nous gagnons la plupart des cantons avec la majorité de l'un de toutes nos forces avec notre président Jean de Guéry donc c'est d'abord un excellent résultat une victoire de la proximité et une victoire pour la droite et ce soir laissez-nous d'abord remercier nos électrices et nos électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont montré que la droite était vivante et qu'il faudra compter sur elle en 2022 Alors justement on va aller voir comment la droite se félicite comment les militants font la fête avec Camille Da Silva qui a priori ne nous entend pas Camille si vous nous entendez malgré tout elle ne nous entend pas Camille alors on va peut-être passer par un nouveau portrait de Laurent Wauquiez On découvre juste l'image de Laurent Wauquiez juste derrière Camille Da Silva effectivement qui s'adresse à ses militants voilà on a un petit problème effectivement de liaison mais c'est normal c'est du direct c'est la soirée électorale on essaie de vous la faire vivre au plus près là où ça se passe donc c'est pour ça que nous avons est-ce qu'on peut retourner voir Damien Abad s'il est disponible voilà est-ce qu'on peut retrouver peut-être une question sur Damien Abad vous nous entendez monsieur Abad est-ce que vous êtes encore avec nous oui vous êtes encore avec nous depuis depuis Bourg-en-Bresse large victoire ce soir est-ce que d'une certaine manière il ne faut pas non plus être prudent ce soir malgré tout c'est-à-dire que est-ce qu'une des critiques qu'on a beaucoup entendues notamment à gauche sur la gouvernance de Laurent Wauquiez c'est d'avoir quand même d'une certaine manière gouverné très très seul il renforce nettement sa majorité par rapport à la dernière mandature est-ce que quand même une des leçons retenir de ce scrutin et je pense notamment au taux de participation qui est extrêmement faible c'est d'une certaine manière peut-être de gouverner un peu plus vers j'allais pas dire l'ouverture mais en tout cas peut-être en intégrant un peu plus aussi la voix des habitants de cette région Vous savez ce soir la victoire de Laurent Wauquiez elle est nette et sans bavure donc elle valide à la fois un projet mais aussi une méthode de gouvernance et personne ne peut venir ici contester cette méthode qui est faite tout simplement d'autorité de détermination il y a un chef il y a un patron et c'est normal que lui donne le la ensuite il y a une équipe il y a une équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est là pour rassembler pour créer un projet bien sûr qu'il y a un taux d'abstention qui est important partout en France et Auvergne-Rhône-Alpes également l'abstention est importante on doit tous se poser les bonnes questions ce n'est pas normal qu'on se trouve avec si peu d'électeurs qui viennent aux urnes mais c'est aussi le fait qu'on a eu deux scrutins en même temps les départementales les régionales c'est aussi la distribution des propagandes qui a été extrêmement compliquée sur le territoire malgré tout ce soir c'est la victoire de Laurent Wauquiez de ses équipes et puis chez nous dans le département de l'Ain c'est aussi la confirmation de notre majorité départementale de manière très large et ça c'est important parce qu'on envoie un signal à la fois sur l'autorité sur le respect et sur les valeurs de droite que sont le travail tout simplement et notre projet politique qui repose sur ces fondations-là ces piliers ces valeurs-là Merci beaucoup Damien Abad les élections départementales à Marie justement on y reviendra tout à l'heure aux alentours de 21h30 C'est cela On a retrouvé Camille Da Silva ou plutôt a priori elle nous entend Rebonsoir Camille alors comment fait-on l'événement au QG de Laurent Wauquiez vous êtes avec un militant Oui cette fois Marie c'est bon je vous entends bien et je suis toujours aux côtés de Barthélémy militant LR Bonsoir alors comment vous vivez cette large victoire ? On est vraiment très fier très content on a mené une campagne très dure ces deux derniers mois ça a été intense mais on est vraiment content pour Laurent pour Laurent Wauquiez parce que ça a été vraiment 6 ans très intense pour lui il a été au plus proche de ses territoires fier de ses valeurs fidèle à ce qu'il a dit à ce qu'il a promis et c'est pour ça qu'on est très content pour lui ce soir Et selon vous qu'est-ce qui a fait la différence là pour une pour que la victoire soit aussi large ? Vous savez quand vous quand vous dites les choses très clairement que vous avez une ligne et que vous vous y tenez que vous tenez vos promesses ça se ressent dans les urnes Laurent Wauquiez pendant 6 ans il a été au plus près de ses territoires il a été au plus près de ses commerçants de ses artisans il est allé au contact des habitants il a tenu sa ligne il a tenu ses promesses et je pense que ça s'est ressenti Lesquelles par exemple ? Il a vraiment insisté au tout début de sa campagne sur la sécurité sur le plan économique vous savez c'est son mouvement de droite sociale proche des classes moyennes des artisans des commerçants comme je l'ai dit il les a soutenus notamment après la crise du Covid-19 plus de 21 000 emplois ont été sauvés grâce à la région vraiment je pense que son mouvement de droite sociale résume ce qu'il veut et ce qu'il souhaite pour sa région Merci à vous et Laurent Wauquiez lui qui est toujours ici dans la salle et qui fait le tour et qui est vraiment félicité chaudement par ses militants qui sont très très fiers de cette victoire Merci Camille Oui Laurent Wauquiez largement en tête donc ce soir autour de 56% probablement et depuis tout à l'heure on se pose cette question de savoir s'il va rester ici chez nous ou s'il a d'autres horizons qui l'intéressent vous savez quand on retrace le parcours politique de Laurent Wauquiez et bien on comprend vite qu'il a un pied en Auvergne en Auvergne-Rhône-Alpes et puis un autre pied à Paris on va revoir ensemble son ascension et ses ambitions politiques Sylvie Cozzolino Qui est Laurent Wauquiez ? Comment est-il perçu ? Pour commencer ce petit tour d'horizon direction le Puy-en-Velay sans fief Jean-Pierre Marcon est le président du département en 2007 il était suppléant du député sortant Laurent Wauquiez Il était plus ce chef que je ne pouvais l'être si je peux résumer il entraînait certainement beaucoup plus les autres que je ne pouvais le faire moi j'étais plus lent à la réaction et il voulait atteindre peut-être son but beaucoup plus vite et montrer qu'il était peut-être le plus fort dans ce domaine-là c'était pas tout à fait moi ce que je recherchais c'est tout ce que vous proposez c'est de 2 euros dans l'hémicycle les joutes verbales entre le président et Jean-François Debas chef de file socialiste sont fréquentes avec ses adversaires il est brutal sa manière de couper les débats en gros vous parlez 2 minutes il vous coupe le micro et lui il vous répond pendant 10 minutes et évidemment sans que vous ayez vous la possibilité de répondre cette pratique-là c'est une pratique de quelqu'un qui en réalité ne supporte pas la contradiction publiquement l'ancien préfet de Haute-Loire ne mâche pas ses mots il l'a même écrit dans un livre s'il fallait caractériser d'un mot monsieur Wauquiez je dirais une duplicité il s'appuie sur un événement l'incendie de la préfecture au Puy-en-Velay pendant les rassemblements de Gilets jaunes il a organisé avec le maire du Puy un rassemblement de soutien aux manifestants pas devant la mairie mais sous les fenêtres de la préfecture il a revêtu le gilet jaune quelques jours plus tard sur France 2 il dément avoir revêtu un gilet jaune il dénonce le laxisme du gouvernement et s'étonne que les manifestations n'aient pas été interdites pour ce colistier Laurent Wauquiez est un hyperactif incompris il ne sait pas se faire aimer à la hauteur de ce qu'il est ça veut dire que quand on le connaît on le soutient et on a très envie de soutenir son action c'est plutôt ça et il n'y a aucune insincérité c'est quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il va faire et qui le fait un grand merci c'est un peu le syndrome des premiers de la classe qui sont très très brillants et qui sont un petit peu isolés dans le groupe ou qui ont une vision un petit peu verticale des choses si je compare avec Nicolas Sarkozy vous voyez qu'il renvoyait cette image très autoritariste très clivante et je trouve que chez Laurent Wauquiez il y a un peu de ça avec une part de lui-même qu'on ignore en revanche tous sont d'accord sur un point Laurent Wauquiez voit bien plus loin que la région On va montrer l'image tout de suite du quartier général de Fabienne Grébert j'entends effectivement qu'on me parle dans l'oreillette et notamment Céline qui dit elle est arrivée et bien voilà vous découvrez donc Fabienne Grébert première apparition durant cette soirée électorale effectivement de la candidate écologiste qui je vous le rappelle est arrivée donc en seconde position de ce second tour avec un petit peu plus de 32% des voix elle se prépare là donc à être interviewée par Céline Aubert notre consœur de France 3 Grenoble première prise de parole sur France 3 de Fabienne Grébert attendue dans quelques secondes vous la voyez elle est donc dans un café me semble-t-il si j'ai bien vu si je vois bien l'image mais je vois que Bruno Bernard Rochelaté donc il confirme notre information voilà elle se prépare vous le voyez le technicien donc l'équipe pour avoir un retour donc peut-être que vous m'entendez du reste Fabienne Grébert pas sûr non pas encore voilà elle est dans le 3ème arrondissement effectivement juste à côté de France 3 en fait puisque c'est là aussi où nous sommes situés Fabienne Grébert je ne sais pas si vous m'entendez non vous ne m'entendez pas encore oui vous m'entendez Fabienne Grébert oui je vous entends ah très bien bonsoir madame Grébert et bien voilà franchement notre spectateur vous avez assisté à toute la mise en place technique merci de vous rendre disponible pour France 3 je voudrais avoir une première réaction sur votre score 32% c'est finalement aller à peu de choses près le total que la gauche avait réalisé au premier tour vous n'avez pas réussi finalement à pouvoir mobiliser les abstentionnistes sur lesquels vous comptiez en fait pour ce second tour écoutez nous avons un des meilleurs scores cumulés des écologistes et des forces de gauche de France l'écologie a montré sa capacité à fédérer à rassembler à s'imposer comme la première force alternative à la droite extrême et à l'extrême droite et nous sommes aussi la seule force à être capable de faire reculer le rassemblement national comme nous l'avions déjà montré l'an dernier à Lyon ou à Annecy et nous l'avons aussi montré par notre valeur républicaine nous avons empêché l'accès de l'extrême droite à la région PACA donc je pense que nous pouvons être reconnaissants du rôle qu'ont joué les écologistes dans ces élections Madame Grébert Laurent Wauquiez ce soir réalise ré 56% des suffrages malgré tout vous êtes 20 points derrière Laurent Wauquiez réalise ce suffrage en ayant siphoné les voix de l'extrême droite et aujourd'hui les digues ont sauté entre la droite républicaine et l'extrême droite c'est en siphonnant les idées aussi de l'extrême droite que Laurent Wauquiez maintient sa large avance en Auvergne-Rhône-Alpes ce n'est absolument pas en travaillant sur la petite rupture en fait de notre retransmission je vous voyais réagir écoutez je suis très surpris d'entendre ce genre de discours excusez-moi sur l'élice présentée par Madame Grébert on a dans la Drôme des candidats qui sont de la métropole de Lyon qui viennent de l'Isère qui viennent de la Savoie de la Haute-Savoie ce sont les candidats dans la Drôme le candidat du RN c'est un ancien candidat LFI ça veut dire que ça aurait pu être un allié de Madame Grébert et elle nous explique qu'elle est la digue et elle nous explique que c'est elle qui a fait un très beau résultat et que c'est nous qui sommes pour eux avec l'extrême droite mais qui avait dans ses rangs LFI c'est-à-dire les alliés aujourd'hui de Madame Grébert le leader du RN au niveau régional il y a un moment il faudrait un peu ouvrir les yeux sur à la fois les pratiques qui consistent à parachuter des candidats qui viennent d'autres départements ça veut dire ils n'ont aucun lien avec les habitants du département de la Drôme si je prends cet exemple et à la fois sur les transferts les transfuges d'un parti à un autre qu'on vient nous reprocher mais qu'on a réalisé entre la gauche l'extrême gauche et l'extrême droite Bruno Bernard Monsieur Mariani ne vient pas des écologistes non ? Il vient de chez vous ? Il n'est pas chez nous en tout cas il n'est pas ici il n'est pas ici mais qui le bat aujourd'hui ? Si on parle des transfuges entre la droite et le Rassemblement National il y en a malheureusement qui bat de plus en plus ? Monsieur D'Aragon vous avez gagné il ne faut pas en faire trop c'est indiscutable je vous l'ai dit on peut ne pas entendre un certain nombre de discours aujourd'hui donc vous avez gagné dont acte comme partout je le redis comme les élus socialistes sortants les élus républicains tous les sortants ont profité d'une abstention très forte et vous avez gagné ne tirez pas des enseignements plus forts Je réponds Mme Grébel rien de plus Voilà Quelle était votre question Monsieur Michel ? Non mais je voulais vous faire réagir tous les deux vous faire débattre mais vous l'avez fait sans moi donc c'est parfait Daniel ? Eh bien voilà un peu de polémique donc je pense c'est quelque chose qui va durer du point de vue de l'analyste et froidement je pense que si la gauche veut effectivement revivre en France pleinement elle risque de rencontrer quelques problèmes en n'étant que dans le négatif et dans l'anti dans le barrage dans le front contre elle ne se retrouvera que si elle est dans des logiques de pour donc voilà je veux cette remarque mais on est là dans une démarche je reprends également les propos de Jean-François Debas qui peine à sortir de l'anti-Wauquiez pour être dans un champ politique un peu plus large et je pense que c'est peut-être un des enjeux politiques de l'année qui vient c'est que va-t-il se passer à droite comment la droite après avoir été un peu décomposée va tenter de se recomposer parce qu'elle a besoin de se recomposer la droite et comment la gauche elle-même va arriver à s'organiser de manière positive et non pas dans l'anti Bruno Bernard oui monsieur Navroy a raison on ne gagne pas en étant contre on gagne sur un projet ce que nous avons fait l'année passée à la métropole de Lyon à la ville de Lyon et sur d'autres communes c'est autour d'un projet une dynamique et ce n'est pas s'unir pour s'unir il faut vraiment créer une dynamique et c'est tout le pari et tout le besoin qu'on a écologiste d'y arriver on y est arrivé pour l'instant des élections locales il reste le plus dur à faire y arriver aux élections nationales mais on ne gagnera pas simplement sans des unions pour faire des unions on l'a vu d'ailleurs à ces élections régionales quand il y a eu des unions dès le premier tour malheureusement ça n'a pas marché plus que quand il n'y en a pas eu ce qui marche c'est des dynamiques sur des projets clairs ce que nous n'avons pas su porter ou pas pu porter dans le contexte actuel de cette élection un petit peu particulière en termes de campagne c'est ça qui fait qu'on arrive à porter l'année prochaine c'est marrant parce que le mot clair tout à l'heure c'est un mot qui a été prononcé très régulièrement par Laurent Wauquiez cap clair justement on va réécouter une partie en fait de sa première de son premier discours c'était un peu après 20h sur l'antenne de France 3 ce soir il y a évidemment beaucoup d'émotions pour toute notre équipe les habitants de notre région ont manifesté leur soutien et ils l'ont manifesté avec force et rarement notre région n'a été aussi unie j'ai connu aussi les soirs où il faut être capable de se remettre en question et je n'ai pas oublié les leçons que j'en ai tirées et ce soir je suis d'autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants de notre région ont manifesté leur soutien c'est un moment très fort mais cette victoire franche elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique on gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on est et au principe qu'on s'est fixé allez Olivier ça fait presque une heure maintenant que nous avons démarré cette soirée presque une heure qu'on a le nom de notre futur président de région et on regarde ensemble les résultats les estimations oui très bien c'est une nouvelle évaluation des estimations Laurent Wauquiez dont on est largement vainqueur et qui tendon sera le nouveau président enfin président réélu de la région Verne-Rhône-Alpes 55,3% des voix Fabienne Grébert à 33,4% vous le voyez et Andréa Cotarac un point en dessous son résultat du premier tour puisqu'il est donné ce soir selon notre estimation à 11,3% des suffrages Fabienne Grébert est toujours en direct avec nous depuis Lyon Fabienne Grébert 33% des voix selon nos estimations ce soir la dynamique sur ce second tour a-t-elle fonctionné selon vous on en doute un peu quand même la dynamique elle est là elle est autour de l'écologie et c'est l'écologie qui devient la première force alternative à Laurent Wauquiez dans ce territoire nous comme je vous le disais nous avons constitué une équipe solide pour faire face pour être la première force d'opposition dans cette région et je ne peux pas tolérer les accusations de Nicolas d'Aragon qui nous fait qui ne nous fait pas grâce de cette volonté de rassembler une équipe de qualité forte déterminée et qui va porter le débat haut et fort pendant six ans dans cette assemblée donc c'est important pour nous et d'autre part ne nous leurrons pas la victoire de Laurent Wauquiez c'est la victoire de l'extrême droite c'est la victoire des idées d'extrême droite que Laurent Wauquiez n'a cessé de porter il a confisqué le débat démocratique il a refusé de parler de la formation professionnelle dont les montants ont perdu 70 millions dans une période 117 millions excusez-moi dans cette période-là où nous devrions être au taquet pour former les personnes qui font l'objet de reconversion de plans sociaux et qui aspirent à une reconversion professionnelle c'est l'échec aussi des politiques économiques 5% uniquement des aides consacrées à la transition écologique il n'y a pas de vision dans cette région nous sommes les seuls à porter une vision d'admire et c'est bien une écologie des solutions que nous avons portées dans ce débat juste une dernière remarque vous dites que Laurent Wauquiez porte des idées de la droite extrême de l'extrême droite ça veut donc dire que ce soir vous estimez que 55% des gens qui ont voté pour Laurent Wauquiez finalement sont proches de ces idées c'est ce que vous voulez dire ce soir ce que je veux dire ce soir c'est soyez vigilants vous qui avez voté pour Laurent Wauquiez soyez attentifs à ce que va porter Laurent Wauquiez et aux projets qu'il ne porte pas puisqu'il n'a pas de vision sur ce territoire sa seule vision c'est celle d'une surveillance généralisée et de projets qui sont tournés autour de compétences qui ne sont pas normalement au coeur des politiques régionales moi la sécurité que je veux instaurer c'est une sécurité à la fois de l'emploi c'est une sécurité sur l'avenir pour ne pas laisser une dette climatique à nos enfants qui remettraient en question leurs conditions de vie dans cette région Madame Grébert notre expert politique Daniel Lavreau tout à l'heure nous expliquait que l'enjeu à gauche l'enjeu pour l'opposition ça allait certainement être de pouvoir dépasser le cap de l'anti-Wauquiez quelle opposition allez-vous incarner dans le mandat qui vient Mais j'ose pas imaginer que vous puissiez penser une chose pareille ou alors vous n'avez pas lu notre programme vous n'avez pas lu notre projet nous avons porté des solutions nous avons su fédérer les associations les entrepreneurs les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour porter un projet de structuration des filières industrielles de création d'emplois de proximité sur les besoins de proximité rien n'a été fait de ce point de vue là par Laurent Wauquiez c'est bien cette écologie des solutions que nous allons porter pendant 6 ans à la région Merci beaucoup Fabienne Grébert Nous avons reçu notre matériel de vote Daniel ? Oui une remarque vous venez de parler du matériel de vote Jean-François Debas l'a souligné il avait tout à fait raison sur ce point le non-envoi très très fréquent des professions de foi est un véritable scandale et on peut espérer qu'il y aura des sanctions réelles par rapport à ceci car c'est vraiment inadmissible dans une démocratie ça n'explique pas l'abstention mais c'est quelque chose qui doit être dénoncé sinon juste le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a parlé des microclimats il sera effectivement très intéressant de vérifier les microclimats notamment dans les grandes villes et les métropoles et comme on se projette beaucoup de l'an national ce seront des enseignements intéressants pour les futures législatives allez on retourne tout de suite au QG de Laurent Wauquiez retrouver Camille Camille Da Silva rebonsoir Camille ah vous êtes sortie prendre l'air je suis sortie prendre l'air en même temps que Laurent Wauquiez qui est quelque part derrière moi il fait le tour de ses militants il fait le tour d'un petit peu tout le monde pour les remercier il y a quelques minutes c'est vers ses deux enfants qu'il s'est tourné et a eu ses mots je cite je suis fière de vous Laurent Wauquiez qui ne donnera aucune interview à la presse on a bien tenté mais ça n'a pas fonctionné mais devrait s'exprimer demain sur nos antennes en revanche il a fait une déclaration peu après l'annonce de sa large victoire vous l'avez vu et même si pour le moment il se refuse de parler de la présidentielle on a quand même senti que le costume de président de région allait peut-être devenir trop petit dans les prochaines semaines merci Camille j'aurais une question pour vous Nicolas D'Aragon c'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Damien Abad large victoire large majorité mais aussi large majorité de gens qui ne vont pas voter comment intégrer ça dans le prochain mandat je vous le demande ce soir est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de se réinterroger sur la gouvernance au sein de la région d'intégrer aussi des gens des citoyens qui sont actifs peut-être dans le réseau associatif pour leur permettre aussi de s'exprimer de participer à la construction du projet certes qui est celui de Laurent Wauquiez mais d'un projet d'être plutôt dans une démocratie qui sera un peu plus participative au niveau régional est-ce que la question ne se pose pas aujourd'hui ? La question de l'abstention elle se pose à tous elle ne se pose pas particulièrement à ceux qui ont gagné ce soir mais c'est vous qui avez l'exécutif ce soir oui mais enfin sauf que dans les régions c'est très divers l'abstention elle est valable pour toute la France elle a été valable d'ailleurs au moment des municipales où nous aussi j'aurais posé la question à tous les vice-présidents toutes les autres régions la question elle est fondamentale donc ça veut dire que évidemment qu'il faut se mobiliser pour que nos concitoyens soient mieux informés l'envoi des professions de foi c'est un sujet on a dû perdre 2 ou 3% de participation mais il faut aussi se mobiliser en effet pour que nos concitoyens participent on a le Césaire qui participe de façon très organisée aux décisions de la région mais par ailleurs on a quand même mis en place un autre système qui fonctionne extrêmement bien ce sont les contrats Ambition Région qui nous permettent de contractualiser avec tous les maires du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes sur les projets qu'ils souhaitent porter ça veut dire que notre sujet à nous c'est que nous faisons confiance mais on doit réfléchir aux modalités on va y travailler on vient d'être réélus ce soir donc ça se construit je ne vous dis pas qu'il n'y aura rien de plus je vous dis qu'on a besoin d'y réfléchir mais en même temps on est déjà sur des dispositifs participatifs avec nos collègues maires qui sont extrêmement aboutis ça veut dire que nous notre principe c'est de faire confiance à nos collègues maires ça veut dire on leur demande quels sont leurs projets pour leur collectivité et pour lesquels ils ont été élus ils en sont les premiers porteurs et les citoyens leur ont fait confiance et ensuite on les accompagne on est leur partenaire la région n'est pas l'échelon de proximité numéro 1 même si on a vu dans le mandat écoulé que Laurent Wauquiez a voulu instaurer cette proximité très forte et ce retour de la région sur le terrain mais évidemment notre travail il est en direction des collectivités locales qui sont les meilleurs relais auprès des concitoyens Daniel Laveau une remarque un des enjeux du mandat à venir après un mandat d'installation d'Auvergne-Grenalp devrait être je pense aussi de donner une meilleure cohérence et une meilleure identité à cette région à France 3 on connait bien cette région avec les Alpes avec Rennes-Alpes le Sion-Rodagnien et puis l'Auvergne je pense qu'un des enjeux dans la fonction d'aménagement du territoire qui est une décompétence historique des régions c'est un des enjeux c'est d'aller dans la seconde étape de la construction de cette nouvelle grande région en lui donnant une harmonie et une véritable identité tout à l'heure je voulais vous faire réagir Bruno Bernard au document qu'on a vu sur Laurent Wauquiez raconté par ceux qui le fréquentent vos relations avec Laurent Wauquiez jusqu'à présent on s'est peu fréquenté puisque je partage à nouveau ce qu'a dit monsieur Navro c'est important de lier les territoires les métropoles entre elles les collectivités les départements et je pense que c'est le rôle de la région et que c'est le rôle de Laurent Wauquiez d'essayer de créer ce maillage qui pour l'instant depuis un an n'existe pas et moi j'ai pris du coup contact et je fais des choses avec le maire de Saint-Etienne avec le maire de Clermont avec le maire de Grenoble ou les présidents d'agglomérations pour ça Bruno Bernard merci Nicolas D'Aragon ne partez pas trop loin la soirée continue on se retrouve dans un quart d'heure rendez-vous à 21h15 avec de nouveaux résultats on parlera aussi des départementales avec nos invités et nos équipes toujours mobilisées sur le terrain en attendant on laisse la place à Carole Guesser et Francis Letellier pour un tour de France de ce scrutin en PACA avec Renaud Muselier qui semble prendre la pole position Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France vous saurez tout et nous on se retrouve tout à l'heure 22h15 21h15